Alors ça, mon ami, c'était de la chouette expérience ! Mh, messieurs, bonjour, j'espère que l'été vous traite bien, car nous allons vous parler de Midsommar ! L'été du milieu ? Le solstice d'été en Scandinavie ! Quelle charmante période ! Pour y aller en vacances ! Enfin, c'est un désarçon, je l'ai fait une fois, franchement ! Le sol et demi-huit, mon pote, ça fait peur ! Malheureusement, je n'ai pas vu Hérédité, et on m'a vendu Midsommar comme le meilleur film de cette période estivale ! Bon, on est parti verifier la chose ! Alors, mon gars, j'ai bien aimé ! C'est un beau film ! Pas le film de l'année, faut pas exagérer ! Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas ! Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de choses qui claquent à la gueule ! Commençons par ce qui a été classe ! L'aspect cinématographique du film est complètement fou ! C'est magnifique ! Entre l'installation, la palette de couleurs utilisées, cette caméra hallucinogène, qui te met le nez dans cette ambiance de malaise, c'est un vent sur vent ! Et j'insiste là-dessus, la colérimétrie estivale est une véritable gâterie pour tes yeux ! C'est d'une limpidité remarquable ! Le setup est magnifique ! Je viens aimer l'aspect vide couple qui part dès le départ en sucette, cette pauvre nana qui se prend un deuil en pleine face, et aussi tout l'aspect bande de mecs que je kiffe beaucoup ! Et tous ont différentes motivations par rapport à ce trip ! Et c'est bien aussi que le film ait pris 100 ans avant d'arriver au premier méfait sanguinolent ! Et c'est là que mon cerveau a complètement ouvrié en regardant le film ! Pour ma part, on est pas dans un film d'horreur ! Parce que je vais pas te mentir, tu vas me prendre pour un gros taré ! Je suis plus marré en regardant ce film que flipper ! Que tout ce qui se passe a une certaine logique ! Même si cette logique est hardcore et extrême, dès que tu te frottes à une sorte de sec, soit de l'amour, du soleil, ou de je ne sais quel culte païen, il peut t'arriver des bricoles ! Et c'est ce qui se passe sur ce film ! Bah oui ma gueule, dès que t'es invité, tu dois respecter l'hospitalité de ton autre ! Le B.A.B. quoi ! Donc avec ce postulat, ce qui arrive à ces jeunes quinneries, qui partent en road trip en Europe, est super logique ! Ce film va beaucoup plus loin, parce qu'il y a de multiples couches, et de multiples symboles ! Toutes ces runes, tous ces dessins qu'il y a au mur, que sont dans le début du film et tout du lance jusqu'à la fin, nous donnent des explications symboliques de ce qu'il va se passer ! Mais je t'en dirai pas plus pour pas de spoilers ! Gros aspects religieux ! Choc des cultures ! Donc après ça a découpé ! Cette heroine, malgré elle, va se révéler tout au long de ce film, qui en plus d'être une comédie, est un véritable sement movie ! Parce qu'on a tous les codes de la jeunesse, avec un peu de défense, avec un peu d'amour contrarié, et tous ces potes aussi qui se prennent le bec ! Ça m'a renvoyé à mes vacances ! J'étais jeune ! Les Suédois, comme les Vikings, peuples de guerriers, mais aussi peuples de l'amour ! Parce qu'entre les sacrifices humains, une sorte d'euthanasie chelou, des nanas qui ont leur première émoi et qui veulent se faire dépuceler, et qui te mettent un poil plus bien dans ta bouffe ! Franchement c'est étendant ! Le grief que j'ai envie d'évacuer par rapport à ce film, qui malheureusement pour moi, ne sera pas un des meilleurs de l'année, c'est qu'il est sans surprise ! Bien qu'il y a vraiment un aspect plastique qui est vraiment splendide ! C'est un des plus beaux que j'ai vu cette année, c'est un des plus agréables, ça se suit ! Mais si tu es assujetti à ce genre d'oeuvre, il n'y a rien qui te surprend ! J'aurais envie d'être un peu plus surpris par ce qui se passe ! Et autre chose aussi qui m'a un peu saoulé, ce qui se passe au début par rapport à cette jeune fille qui est en deuil, parce qu'elle a vécu un drame familial violent, choquant, c'est évacué un peu trop rapidement ! Même si moi je me suis fait ma petite théorie dans ma tête, je t'en parlerai en fin de vidéo, pour ne pas te spoil, comme ça tu peux te barrer ! Un peu dommage ! Le montage est magnifique, mais ça cut un petit peu trop vite par rapport à ça ! Elle part se reconstruire pendant ce voyage, je veux bien, elle a quelques petits coups de blouse, mais c'est dommage quand on ne sait pas plus sur sa famille ! Avec ce qui lui arrive, j'aurais aimé en savoir plus ! Quelque chose qui était aussi très beau, c'est les costumes ! Les costumes qui évoluent, tous les symboles qu'il y a dessus ! Je ne connais pas les traditions suédoises, mais c'est chargé de symboles ! Ce magnifique village vacances, qui n'est pas le club-maid du tout, mais c'est super joli ! Vraiment, l'endroit entouré de montagnes, de forêts, de verdure, avec la petite carrière, où il y a le premier sacrifice ultra-violent ! Super beau ! Et tous ces gens qui sont à fond les babans, enfin les acteurs, les figures, ils sont puissances milles ! Je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé pour être à fond comme ça, mais la performance d'acteur est vraiment splendide ! Ma part, ils ont dû shooter ! Personnages ! L'héroïne est vraiment excellente, elle crève l'écran ! C'est une totale découverte pour moi, je ne la connaissais pas du tout ! Je pense que cette demoiselle est à suivre ! Bravo Danny ! Jack Renner, qui est de plus en plus présent au cinéma, qui n'est pas si cool que ça ! Je ne t'en dis pas plus, mais là aussi, très belle évolution de personnages ! Les autres potes aussi, font super bien les étudiants de fac, Pell, comme Josh ! Et un, malheureusement qu'on n'a pas vu assez à l'écran ! Dont je suis un très grand fan, et je pense que ce sera un des best acteurs de demain, Will Poutler ! Vraiment, excellent ! C'est la caution comique, c'est le mec qui est complètement largué par ce qui se passe ! Encore une fois, du très loin ! Bravo au réalisateur Harry Aster ! Il nous a donné vraiment une oeuvre très belle, efficace ! Premier film que je vois de ce charmant monsieur, et franchement, good job ! Séquence spoiler ! Je me suis refait le match dans ma tête en prenant le bus, après le film, on a évacué rapidement ce qui s'est passé par rapport à la famille de Danny, mais moi je pense que le coupable de tout ça, parce qu'il disparaît petit à petit des radars, c'est Pele ! Pele ! Toute la famille de Danny, pour que Danny soit dans cet état là, et il est tellement heureux de la voir, qu'elle vienne dans ce festival à tout manipuler ! C'est la seule explication logique que j'ai par rapport à ce film, seule explication logique que j'ai par rapport à ces premières 20 minutes ! Le mec est tellement à fond dedans, il est complètement amoureux d'elle aussi, ça a été un excellent manipulateur, il a fait très bien son casting, il avait 4-5 coups d'avance, il a tout prévu de ce qu'il allait se passer ! C'est la seule explication rationnelle que je peux te donner, même si des fois il n'y en a pas ! Des fois il ne faut pas réfléchir, il faut aller voir le film, et se faire son propre avis ! Pour conclure sur Midsommar, un film séduisant, un film attractif, un film d'horreur sur d'être horrifique, qui te pousse à la réaffection, un film qui va diviser, un film qui va t'attraper, qui va te choquer, qui va te perdre, qui va peut-être te faire sortir de la salle, et chacun va vivre sa propre expérience de son côté, et chacun aura ses théories ! Et c'est ce genre de film, même s'il n'est pas parfait, que je kiffe ! Et cette année d'ailleurs j'en ai pas vu, très cool qu'il arrive aussi cet été, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, à part Fast & Furious la semaine prochaine, j'ai passé dans l'ensemble un bon moment, même s'il y a quelques petites ratures, j'ai quand même pris du plaisir, j'ai pris du plaisir à t'en parler ! Et c'est ça le cinéma mon gars ! Chouette découverte de Harry Aster, je valide totalement ce réalisateur, et superbe performance de la crise principale, et la suède c'est joli, qu'il y a de plus ! Terminus pour Midsommar, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes commentaires, tes partages, tes likes, et en plus on a dépassé la barre des 600 mangas ! 999400 ! Avant de toucher le million ! Et on peut le faire mon pote ! Je t'envoie un magnifique peace and love ! Tac ! Sweden ! Et en plus je vais pas te mentir, qu'est-ce qu'elles sont bonnes les suédoises !